et coucou allez c'est parti aujourd'hui pour un petit tuto d'une carte j'espère que vous allez tout bien que vous êtes en forme il ya du soleil encore c'est magnifique on va faire ensemble une petite carte rien qu'avec des tamponnages c'était à la demande d'une d'une copine de blog et abonnés à ma chaîne qui voulait des idées pour faire des cartes avec des tamponnages voilà donc on ne va utiliser que des tamponnages aujourd'hui alors pour cela j'ai pris ce papier que j'avais trouvé chez nos c'est du papier pour faire part du carton pour faire part il est drôlement bien je trouve effet 210 grammes il ya de jeunes pliures donc on a juste à plier c'est parfait donc il fait 13 sur 13 j'ai pris pour mater ce papier qu'on leur trouve chez action vous savez ce sont les feuilles que l'on trouve au kilo il ya un petit peu de tout de temps des dedans des feuilles des feuilles légères des feuilles plus épaisse je trouvais que celle ci était très jolie ça fait un petit peu moiré comme ça j'aime vraiment beaucoup je sais pas si vous voyez voilà donc vous découpez un papier unis de douze et demi sur douze et demi j'ai déjà collé pour m'avancer et je vous montre le genre de cartes que l'on va faire voilà ça va être ça bon alors dans une autre couleur et puis je vais essayer de faire un petit peu moins de tâches enfin moi je vais voir pour les pour le fond donc c'est parti alors on va déjà faire le fond donc j'ai recoupé un morceau de 12 sur 12 voilà ça donnera ça quand ça sera collé voilà et bien sûr je vais faire dans ces tons là pour assortir à mon papier de matage alors pour ça je vais utiliser de la distress oxyde evergreen book excusez mon anglais et puis celui ci tumblr de glace voilà alors j'utilise toujours même la même méthode je mets du de la couleur sur une feuille plastique je pchite de l'eau je prends une pochette plastique je viens tremper et voilà je tamponne attention de ne pas faire de bêtises alors il faut faire plusieurs fois tout dépend de l'intensité que vous voulez donner à votre à votre fond je vais peut-être mettre un peu moins d'eau pour que ce soit plus marqué il ne faut pas trop diluer voilà pour le vert je vais essayer l'autre maintenant bon bien sûr vous faites avec les couleurs que vous voulez dépend de votre papier de fond dépend de vos goûts moi c'est juste un exemple voilà ce que ça donne ça fait léger à la caméra ça fait un peu léger mais en vrai c'est quand même pas mal on veut mettre un soupçon de celui ci alors c'est du seedless préserves un petit peu de celui là légèrement celui là il est toujours très pigmenté vous voyez comme il marque beaucoup plus alors vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la couleur qui vous plaît je vais mettre un petit peu de verre bon voilà c'est comme ça parce qu'après le papier va être trop détrempté alors j'ai utilisé comme tampon je vous montre ça j'ai déjà tamponné mais je vais les découper mais je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps donc j'ai utilisé ces tampons là de chez action pour les feuillages alors j'ai pris celui ci celui ci celui ci je sais pas lesquels je vais mettre encore mais voilà les trois là ensuite j'ai tamponné des papillons alors c'est celui là celui là je l'avais trouvé chez centre accord quelquefois il ya des petites choses c'était en solde il ya déjà un moment donc j'ai tamponné deux fois celui ci deux fois celui ci parce que je voudrais les mettre en relief comme ça en 3d il y en a un dessous et un par au dessus voilà donc quatre fois j'ai utilisé de cette planche l'étiquette ça ça vient de chez aliexpress l'étiquette et le texte voilà et sur l'étiquette j'ai cherché dans mes tampons un sentiment qui pouvait rentrer dedans donc j'ai choisi celui ci alors ça ça vient de chez aladdin je l'avais acheté chez je l'avais fait une vidéo je ne sais plus bon enfin c'est aladdin on est on la trouve partout cette marque dans les magasins de la cirque l'être créatif cultura voilà ça m'est revenu voilà celui là qui rentrait parfaitement dedans donc voilà et puis les feuillages j'ai aussi utilisé ça aussi ça vient de chez action j'ai tamponné celui ci voilà donc je vais découper hors caméra et je reviens voilà me revoici ça consomme oui c'est bon ok bon c'est reparti alors donc j'ai découpé mes petites tampons maintenant on va passer à la colorisation de deux papillons donc j'ai déjà mis un petit peu de bleu sur le milieu je vais continuer je me suis rendu compte que j'étais reparti sans avoir remis le le compteur en route l'enregistrant alors où est mon tampon rose voilà donc je vais mettre un petit peu de couleur sur les bords je vais mettre peut-être un peu de bleu parce que je trouve que c'est léger celui là il marque pas beaucoup c'est plutôt mes doigts là qui prennent voilà donc voilà mes petits papillons alors maintenant on va mettre un petit peu de texte non d'abord je vais ancrer les bords donc mes tampons sont sortis on va prendre un enfant je ne sais pas voilà on va ancrer tout le bord tout le bord on va faire un petit peu 23 voilà ensuite le tampon texte j'avais dit la versafine alors celle ci je l'avais fait avec de la versafine clair gris clair et puis finalement je trouve que c'est ça se voit pas beaucoup donc là je vais prendre de la noire on va voir je me trompe de sens de l'écriture ouais c'est ça donc on va mettre un petit peu par là et puis avec le reste voilà 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 ensuite je vais tamponner deux papillons donc c'était celui là c'est rien que ça c'est déjà joli joli je trouve ensuite je vais mettre un petit point de colle sur ces deux là je vais leur positionner dessus ma colle la colle rapide parce que c'est mieux comme il ya pas une grosse surface à coller alors ça c'est le gros là j'ai pas que j'ai pas découpé les antennes enfin j'ai enlevé les antennes puisqu'on les voit en dessous c'est plus facile voilà ensuite alors pour faire des ronds pas besoin d'avoir un tampon vous prenez si je le retrouve dans mon bazar mon dieu il y en a partout le bouchon à voilà deux bouchons de taille différente celui j'ai fait un essu six j'ai fait un espèce de bidouillage parce que comme il est pas très haut sinon j'avais les doigts qui trompaient dans l'encre et voilà on fait des petits cercles avec le plus petit on recommence voilà ensuite mon étiquette où est ce qu'elle est là voilà alors je vais la mettre avec de la mousse après c'est plus que de l'assemblage on on va glisser ça là on va glisser nos feuillages découpés c'est quand même mieux avec l'encre noire finalement pour ça alors de la colle j'ai hâte et c'est pas mal voilà 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 j'ai fait vite c'est mal découpé on va mettre par là encore une petite en bas et puis ça ira alors il y a un truc qui me chiffonne c'est que j'aurais dû tamponner j'aurais dû coloriser un morceau et tamponner seulement après parce que là du coup comme j'ai tamponné comme j'ai ancré après le noir du papillon c'est un petit peu éclairci alors on peut repasser un petit peu comme ça sur les traits là je vais mettre une perles là je vais mettre une perle donc ça se verra pas mais ne faites pas la même erreur que moi on crée du papier et puis tamponner après c'est mieux voilà voilà alors maintenant on va y mettre des petites perles on va y mettre du coup C'est bon. C'est parti. C'est parti. Et voilà, on n'a plus qu'à appliquer sur notre carte. Alors, le bon sens, c'est comme ça. C'est parti. Et voilà. Terminé. Écoutez, moi je trouve qu'elle est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Laquelle vous préférez ? Moi, je préfère celle-ci. Voilà. Eh bien, écoute, Rachel, j'espère que ça t'aura plu, que ça va te donner des idées. Et puis, à vous toutes, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.